L'autre jour, je me suis dit qu'on allait s'intéresser aux tatouages du gourou de secte le plus connu des Etats-Unis. Je veux bien sûr parler de Sean Branson. Alors tout d'abord, un gros merci à 100 dinosaures qui a participé à l'écriture de cette vidéo. On va d'abord faire une rapide biographie de qui était Sean Branson avant de s'intéresser à ses tatouages, car certains d'entre eux sont même devenus iconiques. Charles Monson, au-delà de donner son nom au chanteur Marilyn Monson, ouais car le pseudonyme est une combinaison entre la douceur de Marilyn Monroe et la brutalité de Charles Monson, est un criminel américain et un véritable gourou de secte. Il est tristement célèbre pour avoir commandité les meurtres brutaux de l'actrice Sharon Tate et de d'autres résidents d'Hollywood par les membres de sa secte, alors nommée la famille. Né le 12 novembre 1934 à Cincinnati dans l'Ohio, sous le nom de Charles Mills Maddox, il est le fils de Kathleen Maddox, une jeune fille de 16 ans qui était alors prostituée et alcoolique. Charles fut donc principalement élevé par sa grand-mère et dès son plus jeune âge, il présentait déjà des signes de mythomanie et de manipulateur précoce. Sa mère épousera plus tard William Monson, mais ce mariage fut de courte durée et à l'âge de 12 ans, Charles fut placé en école pour garçons. Il quitta cette dernière très rapidement afin de vivre dans la rue, sous couvert de petites délinquances. Monson fut donc rapidement connu par les services de l'ordre et passa assez jeune par la case prison. Il en sortira d'ailleurs très peu les 20 années suivantes. Mesurant seulement 1m57, il n'apprit pas à se battre par la force, mais par la persuasion et les mots. C'est en prison qu'il découvrira la scientologie et d'autres recueils très... discutables. Ayant un profil plutôt très intelligent, il va se servir de ses écrits comme de véritables guides spirituels, lui permettant alors de développer son pouvoir de manipulation qui va devenir immense. Au cours des années 60, on est en plein dans la Beatlemania et les filles sont en trans devant ces boys band. Monson qui a un vrai besoin de supériorité est fasciné par la puissance et le succès. C'est donc là qu'il va apprendre la guitare et le chant, non pas tant par attrait de l'arbre, mais vraiment plus pour s'en servir comme arme plus tard. Il faut savoir que Charles ne laissait rien au hasard. C'est donc une aubaine pour lui en 1967, lorsqu'il sort tout juste de prison, puisqu'il va pouvoir rejoindre le mouvement hippie et notamment la communauté basée à San Francisco. Il va très facilement se faire une place importante dans le mouvement et ainsi convaincre une vingtaine de jeunes, surtout des filles qui étaient un petit peu paumées, de le suivre dans ses délires. Ils vont prendre Monson comme une véritable idole, un nouveau messie. Il va utiliser à son avantage des principes de spiritualité liés au mouvement, comme par exemple la vie en harmonie. Et il va aussi utiliser la force des drogues psychotropes, comme le LSD qui était très présent, pour rassembler et convertir les jeunes à son mouvement qu'il appellera donc la famille. S'en suit alors pour eux une longue descente aux enfers, sous couvert d'orgies sexuelles, de prises de drogues puissantes et de manipulations en tout genre. En quête de gloire perpétuelle et voulant toujours plus, Charles Monson va se rapprocher alors de Dennis Wilson, membre du groupe des Beach Boys. La famille va même s'installer un non-non chez lui avant leur folie meurtrière. Dennis jouait de son réseau pour tenter de faire connaître Charles dans la musique et l'a même présenté à plusieurs producteurs, notamment Terry Melcher. Mais ce dernier jugea que Monson n'avait pas un talent nécessaire pour le signer. Monson a quand même écrit des musiques notamment pour les Beach Boys. Le morceau de base appelé « Si tu existes » sera plus tard renommé « Never in a Not to Love » sur leur album de 1969. Afin de garder un assommant psychologique total sur les membres de sa secte, Charles Monson va mettre au point très rapidement des privations, et notamment la privation de sommeil. Ses disciples étaient réveillés en pleine nuit, et ils étaient forcés d'écouter les croyances et les discours de Charles Monson, notamment concernant une certaine apocalypse. Monson est même persuadé que les Beatles lui ont caché un message personnel dans la chanson « Helter Skettler » qu'il va interpréter alors comme un appel à la guerre raciale. Paul McCartney a par la suite démenti ses propos, et il a dit que les paroles de cette chanson étaient une métaphore de l'ascension et de la chute de l'Empire romain. Charles utilise donc l'effervescence des Beatles, la musique, et le nom de cet album qui s'appelle le White Album. Selon lui, les Noirs américains domineront bientôt le monde, et celui et ses partisans pourront alors survivre en fuyant dans le désert. Il va donc commencer à refermer les mâchoires de son piège mental, et tourner ses partisans vers le mœur. Pour rappel, dans ces années-là, le racisme est toujours omniprésent aux Etats-Unis. Le pasteur non-violent Martin Luther King est assassiné en 1968, et des mouvements un petit peu plus radicaux et plus violents voient le jour, sous la gouverne par exemple de Malcolm X. Chaque fait divers, chaque émeute un peu violente ou chaque mouvement racisé va donc renforcer le discours de Monson auprès de ses disciples. Parmi les autres règles imposées par le gourou, au niveau musical, les membres étaient uniquement autorisés à écouter la musique de Monson, ou bien celle de l'album des Beatles, uniquement le White Album. La consommation d'alcool était interdite, contrairement à celle des drogues dures qui étaient, elles, encouragées. Tout le monde avait le droit de coucher avec tout le monde, et les enfants n'appartenaient à personne. Chacun des membres devait veiller sur eux, pouvaient les nommer, et en étaient responsables. Afin de ne pas perdre son image charismatique et sa présence, Charles redoublait d'imagination. C'est à ce moment-là que la famille commença à rentrer dans des propriétés privées, pour juste bouger tous les meubles, ou bien voler de petits objets. Et ce fut rapidement une escalade de la criminalité au sein de la secte. Refitant de l'emprise totale qu'il a sur son groupe, il va orchestrer les meurtres de l'été 1969. Le but est de commettre des... d'une violence rare sur des personnes blanches et aisées. Pour Charles, les enquêteurs penseraient que ces crimes sont réalisés par des noirs américains, et ces derniers injustement accusés de meurtres qu'ils n'ont pas commis se révolteraient. Un chaos sans précédent serait alors généré, et la société que Monson juge responsable de tous ces malheurs sera détruite. Tous vont alors prendre la route de Los Angeles pour commettre ces meurtres atroces. Dans la nuit du 9 août 1969, l'actrice Sharon Tate, 26 ans et enceinte de 8 mois, sera assassinée froidement de 16 coups de couteau. A ses côtés sont présents 4 autres cadavres, 3 de ses amis et un visiteur. La nuit suivante, à moins de 20 km de là, ce sera au tour du couple fortuné des LaBianca d'être assassinée froidement. La police ne va pas tout de suite faire le rapprochement entre ces deux événements, alors qu'ils sont pourtant très similaires. Sur les deux scènes de crime, on va notamment retrouver des inscriptions réalisées avec le sein des victimes. On pourra lire des messages comme « Death to the pig », « Rise » ou bien encore le fameux mot « Héctor Skeetler ». C'est en octobre 1969 que l'enquête va prendre un vrai tournant. Sous la pression d'un autre membre de la famille, Suzanne Atkins, 21 ans, va donc se livrer aux enquêteurs. Son témoignage va permettre à la police de mettre en lumière ces deux événements, mais aussi un autre meurtre qui a été commandité plus tôt, celui de Gary Inman, qui était professeur de musique, mais aussi dealer de mescaline. Et bien sûr, parmi ses clients, il comptait plusieurs membres de la Monson Family. Et là, le lien est juste évident, les trois meurtres ont la même personne en son centre, Charles Monson, gourou, compositeur, chanteur et criminel d'un nouveau genre. Leur procès va s'ouvrir en été 1970, et bien que Charles n'était pas présent sur les scènes de crime, il va endosser la responsabilité morale des assassinats. Ce procès est aussi très célèbre parce qu'il était complètement linéaire. Les jeunes filles qui étaient encore sous influence, et à mon avis, pas que de Monson, mais des restes de drogue et compagnie, arrivent tous sourire en chantant, en rigolant. Les cinq prévenus vont être d'abord condamnés à mort, mais en 1972, ils écoperont de la prison à vie. Puisque cette année-là, en Californie, la peine capitale devient inconstitutionnelle. On dit de Monson qu'il est le symbole de tout ce qui a mal tourné dans les années 60, et malgré sa condamnation à perpétuité, il devient malgré lui une vraie rockstar et limite un symbole de pop culture. En prison, il va recevoir un nombre incalculable de lettres d'amour et de fans. Petite anecdote que je savais pas où placer, mais je la mets là. En 2012, le chanteur Marilyn Monson a reçu une carte postale du criminel. Cette dernière a un sens très cryptique et on n'arrive pas trop à le déchiffrer, mais on comprend que c'est plutôt menaçant et que ça conserve l'utilisation de son nom. Charles Monson est décédé en 2017 à l'âge de 83 ans. Avant de passer au tatouage, je t'invite à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu aimes le travail et tu peux aller plus loin en le soutenant financièrement sur Tipeee. Si t'aimes ce genre d'histoire de criminel, je t'invite à aller voir une autre vidéo que j'ai réalisée il y a quelques mois. Ça parle de Yakuza, de tatouages et d'une cavale de plus de 10 ans. Tu peux cliquer juste ici pour aller la voir après. Durant son existence, Charles Monson a arboré plusieurs tatouages et il en a même fait évoluer certains. On va commencer par le plus connu. Certains membres de la famille avaient un X gravé sur le front. Ça symbolisait le rejet de la société comme quoi ils étaient exclus par cette dernière. Charles fut le premier à se scarifier plusieurs jours de suite afin de faire apparaître cette croix. Selon les propres dires de Charles Monson, cette marque représente tout ça. Ouais, je vous ai mis la phrase originale, j'essaye de la traduire juste en son, mais le mec avait un regard plutôt particulier. Le jour de son procès, lorsqu'il a appris qu'il resterait en prison toute sa vie, il a saisi un couteau et a transformé ce X en croix gammée. Il croyait en une philosophie que lui-même avait créée qu'il appelait « à toi ». Certains membres de la famille Monson vont alors se tatouer ce mot afin de montrer l'adhésion à cette croyance spirituelle. J'ai aussi retrouvé un rapport de police qui date des années 1950. Il est fait de mention d'un tatouage représentant un oiseau de trois étoiles sur l'avant-bras droit et d'un cœur présent sur l'avant-bras gauche. Dans les années 60, Charles Monson fera des covers de ses pièces afin d'avoir deux symboles identiques. On pourrait y voir un portrait de femme vue de profil. Ensuite, il fera remplir d'encre noire ses visages lorsqu'il sera en prison. Enfin, en 2021, un couple américain avait acheté pour plus de 1000 dollars une partie des cendres du criminel. Ils ont demandé à un artiste d'intégrer ses cendres dans l'encre de tatouage avant de réaliser ses deux portraits réalistes sur leurs cuisses respectives. Franchement, sans commentaire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu veux plus de contenu, je t'invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Et on se retrouve dimanche prochain à 17h45 pour une vidéo un petit peu plus légère, je te le promets. Aïe, des bisous.